L'instinct du troll L'instinct du troll, c'est un roman constitué de quatre épisodes enchaînés avec les mêmes personnages bien entendu et format une seule histoire qui est né de l'envie que j'ai eue de parler du milieu corporel que je connais parce qu'on me posait la question il y a peu des endroits les plus étranges et dangereux dans lesquels j'ai pénétré et je crois que l'endroit le plus étrange et dangereux où j'ai pénétré c'est une salle de réunion donc je me suis dit avec des personnages qui sont des incarnations de trolls, de nains etc. de magiciens parmi les plus noirs qu'on a mis bien entendu aux ressources humaines je me dis au moins j'ai la possibilité de raconter une histoire de fantasie à ma façon humoristique parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et avec des personnages qui sont les personnages du Seigneur des Anneaux juste décalés au 20ème siècle dans une grande entreprise. Je voulais un personnage qui me ressemblait donc un personnage qui soit pas très malin je dirais même bête comme ses pieds plutôt lourd et plutôt lent et avec cette espèce de physique assez pierreux que je représente et je me suis dit le troll c'est le personnage idéal parce que si je me mets en licorne ça va pas du tout être crédible et au moins en troll je peux arriver à vivre le personnage de l'intérieur. Alors j'ai choisi d'écrire de l'imaginaire au sens large c'est à dire de la science fiction, de la fantasie j'ai choisi de raconter des histoires j'ai choisi de me projeter dans des endroits où tout devenait possible et où on pouvait jouer et c'est un endroit et Pinal est vraiment un bon exemple pour ça c'est un endroit dans lequel des tas de collisions magiques se produisent et dans lequel il se produit véritablement des moments d'émerveillement et l'émerveillement c'est sur quoi je travaille j'ai vraiment eu envie ça. Alors si j'étais libraire j'aurais du mal en conseillant parce que chez moi j'en ai des milliers mais il y a des livres enfin il y a en particulier une série de fantasies qui n'est pas terminée que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle Le nom du vent de Patrick Rothfuss et qui est une merveille de poésie et de richesse narrative et d'idées et d'inventions et qui m'a laissé émerveiller le premier tome, le deuxième tome et j'attends le dernier et c'est aussi quelque chose que je me souviens d'avoir prêté à ma fille il n'y a pas très longtemps en lui disant je lui ai prêté le premier tome en lui disant tu vas m'en vouloir elle m'a répondu ah bon et elle est revenue le lendemain en me disant et la suite et j'ai dit c'est là que tu vas m'en vouloir elle n'est pas encore publiée et là elle m'en a voulu et donc j'ai envie de conseiller ça et j'ai presque envie de le conseiller pour que quand tout soit lu vous fermiez tout vous passez un merveilleux week-end avec ce livre-là alors oui justement l'instinct du troll est quelque chose qui continue c'est-à-dire que je suis en train d'écrire la suite la suite de cette aventure-là puisque ça finit par un mariage bon on va glisser pudiquement sur la nuit de noces encore que mais le voyage de noces par contre il faut l'attaquer sérieusement et j'ai l'intrigue j'ai même quelques jeux de mots particulièrement redoutables parce que le roman en est truffé et il y en aura aussi dans le suivant je le garantis et donc oui ça va continuer et croyez-moi avec toutes les années que j'ai passé dans l'univers corporate j'ai de quoi faire une décalogie en troll évidemment regardez je peux le prouver je suis ressemblant et je le prouve merci 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 Abonnez-vous !